A la fac de médecine, il y a ceux qui peuvent venir à vélo, et puis il y a les autres. Damien est en deuxième année, la semaine il vit dans une chambre à tour, et le week-end il rentre chez ses parents à Ville-Domé, à une trentaine de kilomètres de là. Il n'a pas encore le permis et se déplace en transport en commun, et chez lui, transport en commun se décline au pluriel. Suivons-le. Il est 15h55 et je prends le bus pour rentrer à la maison. Un bus fil bleu pour aller de l'arrêt Bretonneau à la gare. 15 minutes plus tard, il arrive à Bonport, mais le trajet est loin d'être terminé. Il monte dans un quart TER qui relie la gare de Tour à celle de Château-Renaud en une demi-heure. Départ 16h35. Je suis parti, il était à peu près 16h, là j'arrive, il est 17h, il y en a pour une heure de trajet, ce qui est assez raisonnable. Le point de départ, c'était la faculté de médecine à côté de l'hôpital Bretonneau. Arrivée à la gare de Château-Renaud. Il ne reste plus que 5 km à effectuer en voiture jusqu'à la maison. Un trajet certes deux fois plus long qu'en voiture, mais Damien sait pourquoi il a choisi le transport multimodal. C'est vrai que c'est plus pratique, les transports en commun, il n'y a pas le souci de se garer en ville, et c'est également respecté de l'environnement, donc pourquoi pas faire un geste pour la planète. A l'occasion de la semaine de la mobilité, Damien a gagné avec 5 autres voyageurs deux mois d'abonnement chez les trois transporteurs. TER Centre, fil bleu et fil vert. Gageons que même quand il aura le permis, il choisira de rester un éco-citoyen.